C'est un très grand plaisir de vous retrouver ce soir pour vous parler des dernières nouvelles des rovers martiens. Je vais donc vous parler de Curiosity, qui est arrivé il y a plus d'une dizaine d'années sur Mars, puis de Perseverance et de Zhurong, le rover chinois. Je dresserai en fait pour chacune de ces trois missions un court bilan des résultats scientifiques obtenus jusqu'à présent, et puis je décrirai ensuite ce qui attend les rovers pour la suite de leurs missions respectives. Alors, plaçons le cadre de la soirée de ce soir. Vous savez tous que le système solaire est divisé en quatre planètes telluriques, quatre planètes gazeuses et puis des planètes naines, et Mars est donc la quatrième des planètes telluriques. Alors comparé à la Terre, son diamètre est à peu près moitié moindre que celui de notre planète, avec une gravité qui fait à peu près un tiers de celle de la Terre, un éclairement un peu inférieur à la moitié de celui qu'on reçoit sur Terre, du fait de la distance plus éloignée de Mars par rapport à la Terre. Le jour martien est à peu près de la même durée que le jour terrestre, à 37 minutes près. Et cette petite différence a quand même son importance. Je vous montre ici une montre martienne. Il faut savoir que les opérateurs des rovers martiens, juste après leur atterrissage, vivent réellement à leur martienne. Ils se lèvent en même temps que leur rover, ils se couchent en même temps que leur rover, en quelque sorte. Et donc, au début, la différence n'est pas très notable, mais au fur et à mesure que les jours passent, petit à petit, ces 40 minutes de décalage s'accumulent, petit à petit, et ces personnes se retrouvent totalement décalées, en fait. Ils vont vivre la nuit, dormir le jour, mais ça ne dure pas trop longtemps, en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, au pire, ils vont reprendre le rythme habituel d'une journée terrestre, en fait. Et ils se relaient de toute façon, après, d'une équipe à l'autre. Et enfin, pour terminer sur ces données orbitales, l'année martienne est à peu près le double de l'année terrestre. Alors, voilà un paysage typique martien, photographié ici par le rover Curiosity. C'est un endroit désertique qui ressemble fortement, d'ailleurs, au désert, par exemple, américain. Mais il y a quand même de fortes différences. Ce désert est... Voilà, un désert qui est, en fait, irrespirable. L'air est irrespirable, composé en très grande partie de gaz carbonique. L'air est très sec. On a seulement 0,03% de vapeur d'eau dans l'air. La pression est très faible, 8 millibars en moyenne, à peu près ce qu'on aurait à 30 kilomètres d'altitude sur Terre. Avec des températures qui fluctuent énormément. Là, c'est un relevé de température d'il y a 4 jours sur Mars, relevé par Persévérance. Vous voyez, ça fluctue entre moins 19 degrés l'après-midi, quand il fait le plus chaud, et moins 80 degrés à peu près la nuit. Et puis enfin, une surface qui est bombardée par des ultraviolets, par les rayons cosmiques. L'atmosphère est très fine. Donc, elle n'est pas capable d'arrêter suffisamment ces particules et ces rayonnements. Et puis, en surface, pour parachever le tableau, on a du peroxyde d'hydrogène. Donc, l'eau oxygénée sous forme gazeuse. Des perchlorates, donc des composés extrêmement oxydants, qui vont, s'il y a de la matière organique en tout cas, qui vont la détruire. Des chercheurs à Écossais, d'ailleurs, se sont amusés à mettre des bactéries dans un milieu qui ressemble en fait, qui imite un milieu martien, donc avec ses différents types de rayonnements et puis de substances chimiques. Et en 30 secondes, les bactéries ont été décimées. Voilà, pour vous dire à quel point l'environnement martien est hostile. Alors, un petit peu de météo martienne. Si vous allez sur Mars, les prévisions sont très bonnes. C'est généralement grand soleil partout sur la planète. D'ailleurs, c'est des prévisions qui se répètent de façon très fiable d'une année à l'autre, quasiment d'un jour à l'autre. On a quand même des passages nuageux. Là, vous voyez à droite des nuages filmés par le Robert Curiosity. On peut avoir aussi l'hiver, en fait, de la neige et du givre, de glace carbonique qui vont se former au niveau des pôles. Donc ça, c'est un phénomène qui se forme régulièrement, qui revient régulièrement d'une saison, enfin, tous les automnes et les hivers dans l'hémisphère nord, puis dans l'hémisphère sud, au niveau des régions polaires. Et enfin, des tempêtes globales de poussière qui vont en quelques semaines recouvrir l'intégralité de la planète de Mars, de la planète rouge. Et puis ensuite, cette poussière va sédimenter la surface. Donc une planète vraiment désertique avec un climat très intéressant à étudier, mais très différent de celui qu'on a à l'heure actuelle sur Terre. Alors, un point sur lequel j'attire votre attention, c'est que sur Mars, on a énormément de cratères, 384 000 cratères sur Mars, contre seulement 184 sur Terre. Là, un exemple avec le cratère Schiaparelli. Et pourquoi un nombre aussi faible de cratères sur Terre ? Eh bien, parce que la surface terrestre se renouvelle constamment. Alors, par plusieurs processus, vous le savez sans doute, la tectonique des plaques, le volcanisme, l'érosion par l'eau, l'érosion par le vent. Donc, par exemple, si un cratère se forme et puis que quelques millions d'années plus tard, un volcan vient éjecter des laves à proximité, le cratère va disparaître. Il y a évidemment aussi sur Terre l'érosion par tout ce qui est végétation, qui va également éroder les sols. Sur Terre, on va avoir uniquement 1% de la surface qui a plus de 3,5 milliards d'années. Vous voyez sur cette carte, en fait, en gris, les régions qui ont plus de 2,5 milliards d'années, et puis en jaune, les régions qui ont plus de 3,6 milliards d'années. Ce sont des régions extrêmement localisées, qu'on appelle des cratons, alors que sur Mars, en fait, il y a plus de 50% de la surface qui a plus de 3,7 milliards d'années. La différence est absolument gigantesque. Et voilà donc la surface martienne. Alors, c'est une carte, en fait, d'altitude. Vous avez en bleu les régions de basse altitude et puis en couleur plutôt vert à rouge, les régions à plus haute altitude. Et on voit bien les cratères, toutes ces régions circulaires, les bassins d'impact dans l'hémisphère sud, le grand bassin en bleu de Hellas Planitia, d'Argir Planitia, un peu plus à gauche. Et puis toute cette concentration de cratères dans les hauts plateaux cratérisés de l'hémisphère sud. Donc l'hémisphère sud de Mars est très, très cratérisé et très ancien. Alors, que trouve-t-on comme terrain dans ces terrains très cratérisés ? Eh bien, on trouve des vallées ramifiées. Voilà, donc des vallées creusées par l'écoulement d'eau liquide pendant plusieurs centaines, milliers, voire millions d'années qui ont comme équivalent, par exemple, des vallées comme la vallée du Vior dans l'Aveyron. Donc, dans ces terrains qui datent de 3 à 3,8 milliards d'années, on a les preuves de l'écoulement d'eau en abondance. En plus de ces vallées ramifiées, on trouve également des deltas. Donc à gauche, le delta dans le bassin Isminus Calus avec, voilà, comme analogie, comme analogue terrestre, le delta du Nil, photographié ici par Thomas Pesquet. Donc, que s'est-il passé, en fait, pendant ces 3,5, enfin, en tout cas, pendant le premier milliard d'années sur Terre ? Eh bien, la vie est apparue. C'est pendant cette période-là que la vie est apparue sur Terre. Et puis ensuite, cette vie s'est extrêmement diversifiée. Voilà, alors, elle a mis du temps. D'abord, une vie principalement unicellulaire jusque dans les 500 derniers millions d'années de l'histoire terrestre. et puis ensuite, une explosion de la diversité du vivant. Voilà. Donc, finalement, sur Terre, il n'y a qu'à moins d'un pour cent de la surface qui conserve des roches qui datent de la période où la vie est apparue. Alors que sur Mars, 50% de la surface est plus vieille que 3,7 milliards d'années. C'est donc que Mars a préservé des terrains qui datent de l'époque où la vie est apparue sur Terre. Et puis, ce qu'on sait également, c'est que sur Mars, les terrains avaient, a priori, des conditions qui ont potentiellement permis à la vie d'apparaître. Alors, voilà, la question est celle que se posent tous les scientifiques qui étudient Mars. C'est vraiment la question à 1 000 euros, je dirais, ou à 1 milliard d'euros, c'est à laquelle on aimerait avoir la réponse. Est-ce que la vie est un jour apparue sur Mars ? Et donc, le but des missions martiennes, c'est d'aller étudier le climat passé de Mars et d'aller savoir si Mars a été habitable. Donc, les programmes martiens, vous les voyez ici des dernières années, ont d'abord consisté à suivre la piste de l'eau. Donc, c'est le cas, par exemple, des missions Mars Express européennes ou Mars Odyssey, qui est toujours en fonctionnement. Ensuite, les missions comme Curiosity, par exemple, ont consisté à explorer l'habitabilité des terrains. Donc, est-ce que ces environnements étaient propices à l'apparition de la vie ? Et puis, finalement, la suite, après, on va dire, 2021, donc avec l'arrivée de Persévérance et puis de Zurong, c'est de chercher des traces de vie. Alors, Zurong n'est pas destiné à cela, mais en toute Persévérance, lui, a cet objectif. Donc, de chercher des traces de vie dans des terrains qui auraient été habitables. Et puis, viendront ensuite les opérations de retour de ces échantillons que va prélever Persévérance. Et l'arrivée également, donc, on l'espère d'ici, normalement, le départ devrait être en 2028, du rover européen Rosaline Franklin, mais qui a été repoussé, vous le savez, suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, derrière tout ce schéma des missions robotiques, on a également la préparation à l'exploration habitée qui suivra. Et vous voyez également que la Chine prévoit, elle aussi, un retour d'échantillons d'ici l'horizon, je crois, 2030 environ. Alors, maintenant que le tableau est dressé par rapport à ces objectifs de l'exploration martienne, on va analyser la première mission. Alors, vous avez ici une carte des différentes missions réussies, des missions qui se sont posées avec succès. Il y en a d'autres, notamment des missions soviétiques, qui se sont crachées, je dirais, à la surface de Mars. Et puis, également des missions européennes, comme Beagle 2, qui s'est posée avec succès, mais qui n'a pas réussi à ouvrir tous ses panneaux solaires et qui n'a pas pu communiquer avec la Terre. Et puis, Schiaparelli, qui, lui, s'est écrasé à la surface de Mars. Alors, vous voyez que Perseverance, Zorong et Curiosity sont tous concentrés sur la droite de l'écran. Pour vous donner un ordre d'idée, entre Perseverance et Curiosity, il y a 3700 kilomètres. Alors, on va déjà s'intéresser à Curiosity. Première mission, donc, à avoir atterri sur Mars parmi les trois que nous allons développer aujourd'hui. Donc, cette mission, c'est un gros engin. Curiosity, c'est un robot géologue qui est doté d'une multitude d'instruments. Alors, vous voyez ici, j'ai listé les différents instruments à bord. On peut notamment citer ChemCam, un instrument français qui consiste en un laser qui tire sur les roches pour les vaporiser et afin de déterminer leur composition élémentaire, des caméras, des mast-cam, des sons de météo, REMS, un instrument pour détecter l'hydrogène dans le sous-sol. SAM, également un instrument français qui est très, très complexe et très puissant pour déterminer la composition chimique et isotopique des roches. Kémin, qui détermine la minéralogie des roches. Et puis ensuite, Mali, qui est une sorte de... un peu la loupe du géologue, en fait, située au bout du bras de Curiosity et qui permet d'aller photographier de façon extrêmement précise les roches, la texture des roches, pour en obtenir des informations. Puis également, APXS, qui complète les informations sur la chimie des roches. Donc, c'est vraiment une sorte de géologue robotique qui est sur Mars et qui parcourt depuis plus de dix ans maintenant la surface du crâter Gale. Alors, quelques mots. Alors oui, je voulais aussi vous parler de la perceuse qui permet de récolter des échantillons. Très important, puisque ces échantillons sont ensuite mis à l'intérieur de SAM. Donc, SAM, cet instrument, est à l'intérieur du corps du robot. Donc, les échantillons sont prélevés. Et puis, avec le bras, Curiosity les ingère en quelque sorte et puis va chauffer les roches, en extraire les gaz et ces gaz sont analysés pour déterminer leur composition isotopique et chimique. Voilà. Quelques mots sur ChemCam, donc un instrument franco-américain. La France s'est occupée de développer la partie qui est située au niveau de la tête, tandis que les États-Unis ont, eux, développé plutôt la partie de l'analyse du signal situé dans le corps du rover. Donc, ça utilise la technique du LIPS, un laser qui tire sur les roches, qui les vaporise, qui forme un plasma. Là, un plasma est formé au niveau de la roche vaporisée et la lumière émise par ce plasma est analysée en obtenant ce qu'on appelle un spectre d'émission. Vous en avez un en bas à droite. Et l'analyse des raies d'émission dans ce spectre, donc des différentes radiations émises, permet de déterminer la composition élémentaire de la roche, c'est-à-dire les éléments chimiques qui constituent la roche. C'est les fameux éléments qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev, par exemple le fer, le magnésium, le silicium, etc. Et donc, d'un minéral à l'autre, on n'aura pas les mêmes éléments chimiques dans les mêmes proportions, par exemple. C'est intéressant parce que le rover, lorsqu'il doit aller percer une roche, la forêt, pour pouvoir l'analyser, ça va lui prendre à peu près une semaine à deux semaines d'arrêt. Il va devoir s'immobiliser et puis aller positionner extrêmement précisément son bras robotique, qui fait quand même deux mètres de long, pour aller forer la roche. Et donc, les scientifiques ne peuvent pas s'amuser à aller forer toutes les roches qui leur semblent intéressantes. Et donc, voilà tout l'intérêt de l'instrument ChemCam. C'est de pouvoir analyser à distance, jusqu'à plusieurs mètres de distance, les roches pour pouvoir déterminer si l'une ou l'autre de ces roches serait intéressante pour être forée. Alors, ce rover, ce n'est pas forcément évident d'estimer sa taille comme ça, simplement sur un schéma. Donc, le voici, en tout cas, son double sur lequel sont faits des tests ici sur Terre, aux côtés de Spirit, enfin, du double de Spirit et du double de Pathfinder. Donc, vous voyez, c'est quand même un gros robot. Il fait 1,85 m de haut, à peu près 3 m de long, 900 kg, donc près d'une tonne, pour 80 kg d'instrumentation scientifique. Pour vous donner un ordre de comparaison, sur Spirit Opportunity, il y avait uniquement 6 kg d'instruments. Donc, on a vraiment un gros robot bardé d'instruments. Alors, voilà le site d'atterrissage, le cratère Gale, situé très près de l'équateur. Ce cratère fait 154 km de diamètre. Alors, ce n'est pas évident à estimer comme diamètre. Donc, je vous ai rajouté ici le même diamètre, on va dire, mais centré sur Grenoble. Et vous voyez que finalement, c'est comme si le cratère allait du centre de Grenoble jusqu'à quasiment à Lyon. si jamais il tombait sur Grenoble. Alors, au centre de ce cratère, il y a une montagne, une accumulation de sédiments éoliens qu'on appelle alors Aéolismonts, mais familièrement le Mont Charpe, qui fait quand même 5,5 km de haut, donc plus haut que le Mont Blanc. Et ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle l'ellipse d'atterrissage, c'est-à-dire la zone où le robot était censé atterrir et il a atterri exactement au niveau de l'étoile jaune. Toutes les zones un peu plus sombres, en fait, ce sont des champs de dunes, des champs de dunes basaltiques, un peu comme le sable basaltique qu'on trouve sur Hawaï, par exemple. Alors, je vois juste, je regarde par curiosité les questions, on demande par quel type d'énergie il est alimenté. Il est alimenté par une pile nucléaire, qu'en fait, c'est un générateur radioisotope qui, par la désintégration radioactive, donc c'est du plutonium, ça génère de la chaleur et cette chaleur est convertie en électricité. La chaleur permet également de réchauffer le rover pour supporter les basses températures. Le gros intérêt, c'est que ça évite d'avoir des panneaux solaires qui pourraient s'ensabler et ça permet aussi au rover de travailler la nuit, ce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait des analyses de nuit des roches. L'avantage, c'est que le rayonnement, enfin, en tout cas, l'éclairage ne sera pas celui de l'éclairage, enfin, l'éclairage de jour, en fait, est différent de celui qu'on a sur Terre en raison de l'atmosphère martienne qui est chargée en poussière, donc on a un éclairage un peu beige, un peu rougeâtre, alors que la nuit, les roches sont éclairées avec les LED qui sont situées sur la caméra au bout du bras. Ça permet d'avoir la vraie couleur entre guillemets des roches. Alors, le site d'atterrissage est situé en aval d'un ancien cône alluvial que vous voyez, en fait, là, s'écrit en anglais, FAN, donc un endroit où des sédiments sont venus se déposer. Une vallée, en fait, est venue percer à travers la paroi du cratère et donc, à cet endroit-là, on sait que de l'eau a coulé, donc c'est pourquoi le rover a été envoyé à cet endroit-là. Et l'autre intérêt, c'est que le mont Sharp constitue une coupe naturelle, en fait, sur l'histoire géologique de Mars. Depuis l'orbite, on a pu détecter à la base des argiles, puis des sulfates, puis du matériau plus récent formé dans un milieu beaucoup plus aride. Je reviendrai ensuite sur la nature de ces roches et ce que signifie, en fait, la présence de ces roches. Voilà. Alors, l'atterrissage a eu le 6 août 2012. C'était la première fois qu'un rover atterrissait sous ce système extrêmement futuriste avec cette grue du ciel, le Skycrane, qui déployait sous des câbles, en fait, le rover jusqu'à le poser à la surface de Mars. Donc, un atterrissage très spectaculaire qui a été de nouveau utilisé, enfin, un système de nouveau utilisé pour persévérance. Et puis, voilà le panorama du site d'atterrissage. Donc, ça, c'est un panorama que j'ai réalisé à partir des photos. On voit au loin le Mont Sharp, à sa base, cette zone, cette bande sombre de dune. Les traces laissées par les rétrofusées, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a aucune trace laissée par des airbags comme Spirit Opportunity. Voilà, on dirait que le rover s'est téléporté sur Mars. À part la trace des rétrofusées, il n'y a aucune indication du système d'atterrissage. Et puis, au loin, le rempart du cratère Gale. Alors, si on regarde, si on zoom, en fait, c'est un zoom qui a été fait par l'un des téléobjectifs du rover. Le rover a une caméra dotée d'une caméra, pardon, d'une focale de 100 millimètres, une sorte de téléobjectif. On voit des collines. Eh bien, à l'heure actuelle, le rover est en train de rouler parmi ces collines qui sont vraiment les contreforts du Mont Charpe. Le rover, en fait, a parcouru 30 kilomètres depuis son atterrissage. 30 kilomètres en 10 ans. Maintenant, ça fait, on va dire, 10 ans et demi à peu près, qu'il est un peu plus de 10 ans et demi qu'il est sur Mars. Il a atterri au niveau de l'étoile jaune et puis a parcouru tout ce chemin. donc là, le nord est dirigé vers le haut, donc le chemin dirigé d'abord vers le sud-ouest et puis ensuite, il a bifarqué une fois qu'il a traversé les dunes plutôt vers le sud-est jusqu'à arriver, donc en fait, là, il est au niveau de la base du Mont Charpe. En tout cas, il roule parmi les collines, l'escalade la montagne. Et puis voilà, donc il est situé au niveau de ces collines qui sont vraiment au niveau de là où se situe le rover maintenant. Il a foré 37 fois. Alors si vous regardez le schéma, vous vous direz mais non, il y a 6 fois 6, 36 trous. C'est le schéma le plus à jour que j'ai trouvé. Le 37e trou n'a pas encore été rajouté sur les montages officiels de la NASA. Et ce qui est très intéressant dans ces petits trous, dans ces forages réalisés par le rover, c'est la diversité de couleurs des roches martiennes. Quand vous regardez la surface de toutes ces roches, elles ont toutes une teinte un peu ocre. Voilà, en raison de l'oxyde de fer qui recouvre la majeure partie de la surface de Mars. Mais dès qu'on for les roches, on extrait en fait la couleur naturelle de la roche et là, on a une variété de couleurs. Vraiment toute une palette qui va du gris à l'ocre. Il y a également de l'ocre parmi les roches, des roches très oxydées. Mais voilà, on a vraiment toute une palette de couleurs. Ça, c'est très intéressant. Thomas, il y a une question sur le montchart. Comment s'est-il formé ? Comment s'est-il formé ? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a tout un débat. Certains pensaient que c'était des sédiments au fond d'un lac qui s'étaient déposés. Mais le problème, c'est qu'ils dépassaient la hauteur du cratère. Donc, on voyait mal comment le lac aurait pu déborder du cratère. Ce n'était pas possible. Il aurait pu déborder, mais les sédiments n'auraient pas pu se déposer au-dessus. L'hypothèse privilégiée, pour l'instant, c'est plutôt des sédiments éoliens qui sont déposés sous l'action du vent pendant des millions, voire des milliards d'années jusqu'à s'accumuler à une hauteur de 5,5 km. Et puis ensuite, l'érosion est venue creuser le cratère et a donné cette forme. Finalement, j'en parlerai après de l'histoire du cratère Gale, avec l'histoire d'un lac et puis ses sédiments éoliens. C'est plutôt des sédiments éoliens qui sont les pothèses privilégiées. Pour revenir sur ces forages, juste pour vous donner un ordre d'idée de la taille, je vous ai rajouti une petite pièce d'un centime d'euro en haut à gauche. Si vous avez une pièce d'un centime d'euro à côté de vous, ça vous donnerait un ordre d'idée du diamètre de ces trous de forage. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant pour en extraire suffisamment de matériaux pour l'analyse. Un petit bilan des découvertes principales avant de parler des dernières nouvelles de Curiosity. La découverte principale, c'est que déjà, au niveau des premiers kilomètres parcourus, les roches rencontrées étaient surtout des conglomérats de cailloux, de galets de quelques centimètres de diamètre typiques d'un régime fluvial. Le rover roulait parmi d'anciens torrents, d'anciennes rivières. Et puis, arrivé vers la zone qu'on appelle Parum Hills, là, on est juste à côté des dunes de Banyold, de la zone sombre, cette fois, le rover a rencontré des terrains radicalement différents qui sont constitués de roches formées de, on appelle ça des lamines. Ce sont des couches successives extrêmement fines. On n'apparvient même pas à distinguer les grains individuels et ces sédiments sont des sédiments lacustres. Imaginez des sédiments très fins que vous mettriez dans une bouteille d'eau. Si vous agitez la bouteille d'eau, jamais les grains les plus fins n'arriveront à se déposer. Il y aura de la turbulence, ils ne déposeront pas. Et si vous laissez la bouteille stable, les grains vont peu à peu sédimenter au fond de la bouteille. C'est ce qui s'est passé. On était dans un environnement lacustre, un lac, un ancien lac, et puis ce lac, l'eau était calme et les sédiments lacustres se sont déposés au fond et accumulés pendant des dizaines de milliers, voire des dizaines de millions d'années. Une autre information extrêmement importante, c'est que les roches analysées montrent la présence d'argile. L'argile, ce sont des roches composées de grains extrêmement fins. Cette argile, en tout cas sa composition indique que l'eau était neutre et présente, comme je l'ai dit par rapport à la hauteur, l'épaisseur des couches, présente pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Des lacs présents pendant un temps extrêmement long. Ces roches sont composées des fameux éléments chomps, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre, qui sont des éléments essentiels pour fabriquer les acides aminés, par exemple, les briques de base du vivant. Ces minéraux sont à différents niveaux d'oxydation et ces niveaux d'oxydation différents permettent de fournir une énergie pour une éventuelle biologie primitive. On parle d'oxydoréduction. On a ici tous les éléments qui sont réunis pour parler d'un environnement habitable. Je n'ai pas dit habité, on n'a pas détecté de vie, mais on sait que si on avait mis à l'époque, il y a 3,6 milliards d'années, si on avait mis des plantes, par exemple, dans cette eau, elles auraient pu s'y développer. Il aurait fallu un substrat, mais en tout cas, il y avait des bactéries, les bactéries auraient pu s'y développer. Un peu plus tard dans la mission, en continuant son parcours, le rover est tombé sur cette plaque de roche d'à peu près un mètre de diamètre. Et là, vous reconnaîtrez probablement une sorte de boue séchée. On appelle ça des fentes de dessiccation, comme si vous avez une plaque de boue qui reste à l'air libre avec le soleil, sous l'effet du soleil, elle va sécher. Et donc ça, ça indique des épisodes d'assèchement du lac. Le niveau du lac a varié au cours du temps. Un peu plus loin, quand le rover a poursuivi son chemin, il a rencontré un ressaut topographique. Il est monté en altitude au niveau de Vera-Ribin Ridge. Et là, on s'attendait à ce que peut-être la nature du terrain allait changer. Eh bien non, on avait toujours des sédiments lacustres. Après un épisode d'assèchement, de nouveau des sédiments lacustres. Finalement, on se rend compte que le niveau du lac a varié au cours des millénaires, des millions d'années. Et puis enfin, le rover s'est rapproché de la base de la montagne, du Mont Charpe. Et donc, depuis l'orbite, on avait détecté des sulfates. On savait que ces collines étaient composées de sulfates, des minéraux formés vraiment dans un milieu, dans un climat très aride, qui indiquait a priori un assèchement vraiment conséquent du lac, des lacs qui s'étaient formés. Et d'ailleurs, vous voyez au loin, ce qui est un peu à plus haute altitude, c'est du grès, du grès éolien. Ce sont les sédiments éoliens qui constituent la montagne. Au moment de l'arrivée dans la région des sulfates, Curiosity a rencontré une sorte de barre rocheuse, une barre de sable de 7 mètres de haut. C'est difficile de se représenter l'échelle, mais si vous mettiez un astronaute au sommet, il serait un petit peu plus haut que le rocher qu'on voit haut à gauche, qui a d'ailleurs été baptisé Rocamadour. Je fais une petite parenthèse par rapport au nom des sites rencontrés par Curiosity. En fait, la carte que traverse Curiosity, les terrains que traversent Curiosity sont divisés en cadrans. Et chaque cadran est désigné suivant une région terrestre, une région, un pays en tout cas sur Terre. Pendant un moment, le rover Curiosity était dans la région Glen Torridon, qui est une région en Écosse, et donc tous les noms des roches allaient porter un nom écossais. Et puis ensuite, le rover est arrivé dans une région où se trouve le mont Mercou, qui est un mont situé, je crois que c'est plutôt dans le sud de la France, puis Rocamadour également, situé dans cette région. Je crois que c'est dans la Dordogne, si je me trompe. Vous me corrigerez dans le chat pour ceux qui connaissent mieux. Et donc, le rover a rencontré cette barre de sable de 7 mètres de haut. C'est quand même. Pardon ? Je croyais que quelqu'un était intervenu. Et cette barre de sable présente une multitude de strates extrêmement fines, chacune étant correspondant à un épisode d'écoulement bien particulier, par exemple une saison différente pendant laquelle il y a eu un écoulement. Et cette barre de sable s'est formée dans une rivière. Donc là, on n'est plus dans un régime lacustre, mais dans un moment où on est plutôt sorti du lac et on arrive dans une région où ce sont des rivières qui alimentent sans doute un lac peut-être un peu plus petit. Et pendant plusieurs dizaines à centaines d'années, s'est formée cette barre de sable. Alors, le rover Curiosity a fait un très beau selfie d'ailleurs à la base de ce mont Mercou. et puis là aussi, des magnifiques photos qui ont été prises comme ces collines d'une centaine de mètres de haut réalisées dans la région des sulfates. Moi, ça me fait rêver quand je vois ces images-là, j'ai qu'une envie, c'est d'escalader ces collines, ces parois rocheuses, sachant que la gravité est un tiers de fois plus faible. Ça doit être encore plus facile que sur Terre. avis aux amateurs, aux futurs astronautes martiens. L'arrivée dans la région des sulfates a aussi révélé des terrains majestueux puisque là, on arrive dans une région de collines et donc on a vraiment des reliefs magnifiques. Alors ici, c'est un lever de soleil sur la colline de Koukénan obtenue le 3 juillet 2022. Et là, on arrive en fait dans une région où les noms étaient baptisés d'après des régions d'Amérique du Sud. Donc, on aura des noms qu'on s'en os plutôt portugaises. Et après ce passage, parmi les collines, le rover est arrivé au niveau du col paraïté puis passe. Et donc là, je voulais vous montrer un petit peu comment je traite ces photos. Alors, les photos, je les récupère sur le site des images brutes de Curiosity qu'on appelle le site des Roy Magies. Et ça consiste en plusieurs étapes. Alors en fait, je parle de photos qui sont noir et blanc. C'est du noir et blanc qui contient en fait une information couleur. Je m'explique. Les photos, on dit qu'elles sont bayorisées, c'est-à-dire qu'elles sont divisées en petits pixels qui chacun portent une information sur soit la composante verte, la composante rouge ou la composante bleue. Et donc, en faisant passer un algorithme de débaillorisation, on parvient à obtenir l'image couleur que vous voyez à droite. Et puis ensuite, je viens corriger le vignettage, donc le bord de l'image qui est un peu plus sombre, les pixels chauds et puis les poussières qui se sont déposées sur le capteur. Là, ces détails ne se voient pas forcément sur l'image, c'est pas assez zoomé, mais ça a son importance quand on vient zoomer ensuite sur l'image. Je mets tout ça dans un logiciel de panorama. Alors d'abord, on a le résultat du haut où en fait, on voit très bien les différences d'exposition d'une image à l'autre et puis le logiciel vient corriger l'exposition automatiquement. Alors des fois, il faut un petit peu l'aider en faisant quelques traitements sur Photoshop. Enfin, on vient manuellement en fait, corriger l'exposition. On obtient le résultat du bas et moi, disons, ce qui me plaît vraiment, c'est d'essayer d'immerger le spectateur dans le paysage martien comme s'il y était. Donc je viens étendre le ciel pour, alors pardon, oui, il y avait l'homogenisation de l'exposition que je n'ai pas indiqué, mais je viens étendre le ciel pour vraiment donner l'illusion qu'on serait sur Mars. essayer de, je place le soleil à l'endroit où il est situé au moment de, à l'heure à laquelle la photo a été prise. Et puis voilà ce que ça donne. Donc ce panorama au col de Paris-Tepri-Passe. On voit très bien les traces, voilà, des roues du rover et puis ces collines stratifiées d'une dizaine de mètres de haut. Un peu plus loin, voilà, les collines Orinoco, Koukenan et Chenapo qui, elles, font plutôt une centaine de mètres de haut et puis des roches, voilà, des roches un petit peu partout qui sont tombées des collines sous l'effet de l'érosion. Et là, j'ai eu le grand honneur de voir cette photo qui est parue en couverture du ciel et espace de décembre, janvier 2023. C'était vraiment un grand plaisir de voir cette photo publiée. Alors, pour terminer là sur Curiosity, quelques mots de cet endroit où il se trouve. Il est arrivé dans, enfin, il vient de quitter en fait la vallée de Markerbond. En fait, Markerbond, c'est une bande sombre qu'on voit ici dans le pourtour de cette région. On a l'impression qu'il y a un petit bassin délimité par cette région de roches un peu plus sombre. Et en fait, quelque chose de très intéressant est situé ici dans le cadre blanc. Ce sont des rides. Ces rides, en fait, sont dus au clapotement de l'eau dans une eau peu profonde. Donc, elles témoignent du fait que de l'eau a coulé encore à cet endroit-là. On est arrivé dans la région des sulfates, donc on est censé se trouver dans un climat vraiment aride où l'eau ne devait plus couler ou en tout cas de façon très épisodique. Et pourtant, c'est à cet endroit-là qu'on a trouvé l'une des meilleures preuves finalement de la présence d'eau dans un tel type de milieu où l'eau était peu profonde. Donc, c'est vraiment palpitant de voir que l'histoire climatique de Mars a été plus complexe que prévu. on n'est pas passé d'un climat humide à un climat très sec de façon continue. Ça a plutôt été une succession de variations climatiques, un peu comme il y a eu sur Terre d'ailleurs dans les quelques derniers millions d'années avec les glaciations, le réchauffement, etc. Là, c'est différent. On est plutôt sur un assèchement, une aridité du climat et puis un climat plus humide. mais c'est extrêmement intéressant. Pour vous donner un ordre de comparaison, j'ai pris une photo près de chez moi, à Penvince, dans le Morbihan, à la plage du Mur du Roi et vous avez ces petites rides qu'on voit typiquement à marée basse formées par les ondulations de l'eau et puis la même chose sur Mars avec à peu près la même échelle entre les deux terrains. Alors, le rover, c'est une vieille dame. Vous voyez, ses roues commencent à être fortement abîmées. Les tests ont été réalisés au JPL à la NASA en Californie. Même si les roues sont beaucoup plus abîmées que ça, le rover pourra encore rouler. Ils vont vraiment le faire rouler jusqu'au bout. Il peut continuer encore son exploration mais il évite en tout cas toutes les roches qui sont trop pointues. Et puis, l'exploration continue. Vous avez ici la vue vers les terrains qu'il explorera par la suite. Il ira longer ce qu'on appelle l'arête de Guédis-Vaillis pour explorer plus loin les flancs du Mont Charpe et essayer de grimper un peu plus dans ce monde. je regarde... Ah ben tiens, je vois que Éric Lévin nous a rejoint. Bonjour Éric. Éric Pell-Marx, le thème internationalement consacré pour ces rides. Justement, je vais chercher le terme. Arrive-t-on à dater la présence de l'eau sur Mars ? Je parlais tout à l'heure de l'eau entre 3 milliards d'années, 3,7, 3,8 milliards d'années. La datation va dépendre aussi de la datation absolue des terrains. Et ça, on l'aura quand on aura ramené des échantillons de Mars. On pourra dater avec des éléments radioactifs. On pourra avoir une datation absolue comme on l'a fait d'ailleurs pour les roches lunaires. Pour l'instant, c'est la datation relative des terrains avec l'abondance des cratères, avec la densité des cratères. Et finalement, on s'en a remarqué qu'il y avait parfois une présence d'eau, des moments d'assèchement, et de nouveau de l'eau, des vallées ramifiées, des vallées de débat qui se sont formées à différentes périodes de l'histoire martienne. Je dirais qu'à partir de 3 milliards d'années, on a quand même beaucoup moins d'eau à la surface de Mars qu'avant. Passons maintenant à Perseverance. Le temps file. Perseverance, c'est un rover qui est vraiment très similaire à Curiosity. Même système d'entrée, de descente et d'atterrissage, la même carrosserie, on va dire, et la même source d'énergie, une pilop plutonium. Mais il y a des différences, des améliorations techniques, les roues sont différentes, ils ont bien pris en compte le fait que les roues de Curiosity s'abîment fortement, les caméras ne sont pas les mêmes, elles ont été améliorées, une nouvelle charge d'utile scientifique, j'en parlerai tout à l'heure, et puis un système de carottage qui permet de récolter des échantillons ainsi qu'un drone. Le but de cette mission de persévérance, on appelle ça la mission Mars 2020, c'est d'aller prélever des échantillons et de caractériser géologiquement l'endroit où sont prélevés ces échantillons. Persévérance est la première étape du retour d'échantillons martiens vers la Terre. C'est vraiment le graal pour les scientifiques d'aller analyser dans leur laboratoire avec le matériel vraiment extrêmement perfectionné et toutes les techniques d'analyse qu'on dispose sur Terre dont on dispose sur Terre d'analyser ces échantillons. Parlons en quelques mots d'Ingenuity qui est un démonstrateur technologique un peu au même titre que ce journeur, le petit rover, le premier rover à avoir roulé sur Mars qui démontrait la possibilité de faire rouler un rover sur Mars. Là, Ingenuity, vous avez ici une photo que j'ai prise à la Cité de l'Espace à Toulouse avec un stylo qui donne l'échelle. C'est un petit hélicoptère, un petit drone hélicoptère dont les pales font à peu près 1,20 mètre de taille et qui a des pales qui tournent à 2,400 tours par minute. C'est à peu près cinq fois plus rapide que les pales d'un hélicoptère sur Terre en raison de la densité beaucoup plus faible de l'atmosphère martienne. Voilà le rover Perseverance sur le dos et donc Ingenuity qui est accroché sous le ventre finalement de Perseverance. On voit bien ici Ingenuity avec les pales repliées. Alors le site d'atterrissage de Perseverance c'est de nouveau un lac un ancien lac alors 50 km de diamètre pour situer voilà encore une fois je l'ai placé sur Grenoble vous voyez il est plus petit évidemment que Gale là il va aller jusqu'au Touvet ou jusqu'à un peu plus loin que Voiron je connais un petit peu mieux Voiron que le Touvet ce cratère on en voit ici une vue topographique ce qui permet de bien mettre en évidence les vallées à la fois les vallées Amon qui rentraient dans le cratère et la vallée Aval et puis les fameux deltas l'eau rentrait par ici et ressortait par là et les fameux deltas donc on a un zoom ici donc c'est à cet endroit là que le rover Perseverance s'est posé vous avez en fait la vallée Meretva qui se déverse dans l'ancien lac et ce delta alluvionnaire qui s'est formé donc ce delta c'est un cône de dépôt fluvio-lacustre dont on peut donner un analogue par exemple en Alaska avec ces sédiments en fait qui se déposent en raison du contraste entre l'écoulement de l'eau qui charrie des sédiments et puis le lac beaucoup plus calme et le contraste finalement de vitesse entre les deux va faire se déposer ces sédiments qui vont s'accumuler comme des petites avalanches successives en fait qui vont former ce delta et pour faire avancer ce delta alors voilà une image d'artiste on va dire de ce cratère G0 il y a 3,4 milliards d'années environ alors on va chercher donc dans ce cratère des signatures d'une vie passée attention on ne s'attend pas à trouver évidemment des fossiles de dinosaures plutôt des micro-organismes fossiles éventuellement des choses comme des structures des concrétions formées par des bactéries comme des stromatolites qui étaient présents sur Terre il y a 3,4 milliards d'années justement l'atterrissage a eu lieu le 18 février 2021 vous avez sans doute vu la vidéo extrêmement impressionnante prise par les différentes caméras de persévérance vraiment ça moi ça me faisait penser à un film de science-fiction devenu réalité c'était absolument fantastique cette vidéo j'en ai toujours des frissons et d'ailleurs ça a donné l'occasion d'en faire des petits exercices pour mes élèves un sujet sur un exercice sur le transfert thermique à travers le bouclier de persévérance et puis un autre exercice pour mes élèves en NSI en informatique qui consiste à simuler l'atterrissage on va faire un petit jeu vidéo voilà il faut se poser à la surface de Mars à la bonne vitesse sans se cracher alors voilà le panorama acquis aussi d'atterrissage donc encore une fois les photos individuelles l'exposition homogénisée et puis ce panorama acquis vers 15h30 heure martienne où on voit le rover tout propre il vient d'arriver quelques cailloux qui sont déposés sur le capot mais il est très propre et puis au loin le rempart du cratère le front du delta à droite et puis la vallée Néredva qui sépare les deux et l'abus de Kodiaq dont on parlera tout à l'heure pour évoquer un petit peu la science qui a été réalisée alors je vais vous présenter donc rapidement le déploiement de l'hélicoptère Ingenuity qui était situé sous le ventre qui a été déposé voici une très belle photo un selfie a été réalisé pour la postérité avec persévérance et Ingenuity et puis c'est l'occasion justement de vous expliquer comment le selfie a été obtenu souvent les gens me posent la question et bien en fait c'est une multitude de photos qui ont été prises par la caméra qui est située au bout du bras donc il faut bien voir que le bras de persévérance est utilisé ici comme une perche à selfie en quelque sorte et puis la multitude de photos permet de masquer le bras sur la photo finale alors voilà le premier vol historique d'un engin sur Mars le premier vol motorisé et atterrissage ensuite d'un engin sur Mars le 19 avril 2021 où Ingenuity s'élevait à 3 mètres environ à pivoter et puis à ratterri en douceur je vais avancer j'ai d'autres vidéos un peu plus loin il a également réalisé de nombreuses photographies comme celle-ci où on a persévérance dans le champ de vue donc une photo de persévérance vue du ciel une autre vidéo ici accélérée d'un facteur 4 vous voyez au loin un dust devil donc un tourbillon de poussière qui passe dans le champ de la caméra ils sont assez nombreux notamment en milieu d'après-midi en début d'après-midi plutôt dans la région du cratère G0 et puis là on va voir apparaître Ingenuity qui défile qui va s'élever un petit peu donc il suit des commandes qui ont été programmées sur Terre et il s'adapte en fait à la hauteur du terrain pour pouvoir se poser correctement Alors Ingenuity a également servi dans un but technique on va dire il est allé explorer la zone où s'est crashé la coque arrière du module d'atterrissage de persévérance pour en prendre des photos donc également du parachute afin de voir comment ces matériaux ont réagi lors du crash je ne dirais pas de l'atterrissage c'est vraiment un crash et afin d'en obtenir des données pour les ingénieurs Alors c'est un rover doté de 7 instruments scientifiques donc des instruments pour certains un peu similaires à ceux de Curiosity on retrouve une station météo des caméras mais qui sont plus perfectionnées on retrouve une caméra située au bout du bras elle s'appelle Watson elle fait partie de l'instrument Sherlock vous voyez le jeu de mots avec Sherlock Holmes et puis elle est dotée également d'un radar qui peut analyser la surface ainsi que SuperCam qui est donc l'instrument franco-américain permettant d'analyser la composition des roches alors cet instrument est plus perfectionné que ChemCam c'est une version améliorée il dispose notamment d'un laser ramant qui permet d'analyser la minéralogie des roches et puis qui est plus sensible aux molécules organiques que certains autres instruments et qui dispose également d'un microphone qui a pu réaliser les tout premiers enregistrements sonores à la surface de Mars alors voilà une petite animation qui montre comment Perseverance vient récupérer des échantillons je vous montre cette vidéo parce que je parlerai ensuite du dépôt des échantillons à la surface de Mars et donc c'est important de voir comment fonctionne ce mécanisme extrêmement complexe qui est une sorte de robot dans le robot vous allez le voir donc voilà le bras figurez-vous qui fait quand même 2 mètres de long extrêmement grand il vient poser de façon très très précise sa foreuse pour extraire une carotte alors la carotte je montrerai après la taille c'est à peu près la taille d'un je dirais d'un un stick à lèvres c'est extrêmement petit ou d'un voilà le diamètre d'un stylo à billes il vient donc là poser la carotte en fait le tube échantillon dans ce qu'on appelle le carousel qui vient pivoter à l'intérieur du ventre du robot pour l'emmener dans un deuxième mécanisme une sorte de petit robot manipulateur donc le catching donc le catching system qui vient analyser l'échantillon prélevé donc mesurer le volume de roche prélevé le sceller en faire des photos également et puis ensuite déplacer l'échantillon dans un un endroit où il sera stocké jusqu'à son dépôt ou le moment où il sera voilà amené à l'engin qu'il le ramènera sur terre et voilà et donc la reçue de persévérance reprend sa route pour mener à bien sa mission alors voilà un tube échantillon à quoi ça ressemble vous voyez c'est pas très très grand la carotte de roche n'est pas énorme mais le gramme sera extrêmement précieux de toutes ces roches alors le premier carottage a été réussi le 1er septembre 2021 dans une roche baptisée rochette un nom français dans une roche voilà baptisée d'un nom français justement enfin le le site de forage a été baptisé d'un nom français également la carotte on vérifie elle est bien dans la foreuse c'est l'image du centre et puis l'image en bas à droite c'est celle obtenue par la cache cam donc la caméra située à l'intérieur du rover qui permet de vérifier là aussi bien me prendre une photo la texture de l'échantillon pour pour la pour l'archive alors il y a eu quelques frayeurs pendant ces prélèvements des cailloux sont venus à un moment bloquer l'insertion d'un tube dans le carousel ce qui est extrêmement problématique et donc là les ingénieurs ont rivalisé d'ingéniosité pour essayer de déterminer comment faire l'idée a été de positionner le rover sur un affleurement de façon à incliner le rover de 13 degrés de faire tourner le carousel et puis de faire vibrer la foreuse pour dépoussiérer le mécanisme et grâce à cette technique en fait ils sont parvenus à dégager les petits cailloux de la tête d'eau foreuse dans le carousel alors un petit peu de science la question se pose de savoir de quoi est composé le plancher du cratère on s'attendrait à ce qu'il soit composé de roches sédimentaires lacustres puisqu'il y avait un lac à cet endroit-là il y a plusieurs milliards d'années et bien non en fait les roches analysées sont composées de matières magmatiques ou volcaniques on trouve en fait sur cette photo on voit bien de gros grains qui sont des grains millimétriques d'olivine typiques de roches formées dans des champs magmatiques lorsque du magma refroidit lentement et qui ont ensuite été exhumés à la surface par érosion une autre information c'est un sondage effectué par le radar de persévérance qui a détecté des couches et en fait on a pu déterminer qu'au-dessus de ces couches magmatiques il y avait des roches basaltiques associées à des coulées de lave plus tardives en tout cas ça c'est l'interprétation que j'ai pu trouver de ces analyses ces minéraux en tout cas sont tous caractéristiques d'une altération par l'eau il y a bien eu de l'eau qui est venue recouvrir ces roches et qui a altéré les roches par la suite parlons un peu de la bute Kodiak donc en fait la bute Kodiak c'est un segment du delta qui s'est retrouvé isolé par l'érosion il est situé à peu près à 1 km en avant je dirais du delta le delta a reculé de 1 km par rapport à la bute Kodiak en voici une photographie par la caméra Mastcam à l'aide de son zoom et voici une autre image alors vous vous apercevrez peut-être un détail qui sort du commun c'est l'échelle en fait des terrains martiens comme des terrains lunaires est très difficile à appréhender sur Mars comme sur la Lune il n'y a pas d'arbres ou de poteaux électriques enfin d'éléments dont on connaît intuitivement l'échelle qui aide à interpréter la taille des reliefs et donc je m'amuse souvent à aller rajouter un élément de taille connue comme par exemple ici un astronaute je vous présente Marc Watney qui est l'astronaute seul sur Mars et qui donne en fait ici l'échelle de cette butte qui fait quand même une cinquantaine soixantaine de mètres de haut 300 mètres de large donc les terrains généralement on sous-estime leur taille sur Mars en tout cas c'est l'effet que ça me fait à chaque fois pour moi alors voici un zoom sur la butte Kodiak donc qui est un comme je disais un segment isolé du delta et ce qu'on remarque c'est qu'il y a des couches sédimentaires mais qui sont pour certaines inclinées et pour d'autres planes enfin horizontales alors ce qu'on voit en fait c'est typique de ce qu'on appelle un ah zut le mot m'échappe je retrouve plus le nom de cette structure mais voilà en tout cas c'est typique d'un delta il y a un nom particulier pour ce delta où là en fait vous avez les couches de sédiments qui viennent se déposer puis par avalanches successives qui vont faire progresser le delta et c'est vraiment un cas d'école de ce type de delta on a pu également estimer la hauteur enfin la profondeur du lac grâce à cette butte kodiaque on pouvait dire que le lac était profond de plusieurs dizaines de mètres et faisait un diamètre de 35 kilomètres à l'époque où cette butte s'est formée une autre information qui a été extraite de ces photographies c'est la présence de gros blocs rocheux de plus de un mètre pardon sur la couche supérieure du delta et qui indique des crues soudaines ou par exemple des couches de neige qui ont fondu soudainement suite à un changement climatique majeur on peut imaginer aussi un bouchon de glace en fait qui bloquait par exemple la rivière en amont et puis qui s'est soudainement lâché et qui a entraîné ces gros blocs de roche voilà donc un régime en tout cas on est passé d'un régime plutôt fluvial à un régime beaucoup plus torrentiel enfin en tout cas soudain dans l'entraînement de gros blocs de roche alors le rover ensuite a poursuivi sa route vers le delta je vous montre ici quelques photos prises notamment ici en début de matinée là c'est des photos je trouve très apaisantes de ces terrains martiens dans le milieu extrêmement hostile mais ces déserts sont vraiment sublimes je trouve toutes ces roches que vous voyez à la surface c'est des roches volcaniques ce ne sont pas des roches sédimentaires lacustres là vous avez le champ de dune Seïta ici une photo très récente qui a été prise le 18 mars de nuages noctulescents donc c'est des nuages qu'on ne voit que lorsque le soleil est couché un petit peu avant l'aube ou un peu après le coucher du soleil et c'est donc des nuages de très haute altitude composés là ici probablement de glace d'eau de très fins cristaux de glace d'eau je crois que c'est le delta de Gilbert il me semble le mot que je cherchais tout à l'heure mais Eric Lévin pourra confirmer ici un coucher de soleil au niveau de l'axe de la vallée de Neretva ici une butte qui a une forme un peu pyramidal je dirais assez amusante juste devant le delta et puis voilà là on arrive au delta donc ce delta qui fait environ 60 mètres de haut avec toutes ces couches stratifiées et puis un petit regard dans le rétroviseur on voit les traces de roues qui mènent vers la plaine du cratère G0 et voilà on arrive aux premières couches enfin sédimentaires lacustres extrêmement prometteuses pour la préservation d'éventuelles biosignatures donc là le rover a réalisé encore une fois de magnifiques panoramas et puis est allé forer dans ces roches pour en extraire des échantillons alors ce sont des roches composées d'argile un peu comme celle qui a analysé Curiosity dans le cratère Gale et on a détecté de la matière carbonée concentré au niveau de petits grains de sulfate qui sont connus justement pour abriter des biosignatures donc on a des échantillons qui sont très prometteurs pour éventuellement trouver ces fameuses biosignatures alors le but après c'était donc d'aller faire un dépôt vous voyez ici l'ensemble des échantillons qui ont été collectés et ceux entourés en verre c'est ceux qui vont venir être déposés à la surface de Mars pour constituer ce qu'on appelle un dépôt de secours alors le dépôt en fait ça consiste à lâcher les tubes voilà un peu brutalement mais bon ils ne tombent pas de très haut on en voit une photo ici que j'ai assemblée de l'un des tubes qui a été largué à la surface de Mars alors pourquoi ce dépôt de secours l'idée en fait c'est de déposer 10 échantillons de sorte à ce que si le robot tombe en panne si Perseverance tombe en panne et bien le vaisseau qui viendra se poser sur Mars pour ramener les échantillons sur Terre pourra venir aller les chercher alors il ira les chercher grâce à des petits hélicoptères un peu comme Ingenuity dotés d'une pince pour les ramener au vaisseau principal mais si la mission se passe comme il faut si Perseverance est toujours en état de marche lorsque le vaisseau de retour arrivera et bien c'est Perseverance lui-même qui ira amener le tube qui lui restera au vaisseau de retour alors voici les 10 tubes déposés sur une gigantesque mosaïque là il faudrait zoomer en fait pour vraiment voir les autres tubes j'ai zoomé uniquement sur l'un des tubes alors pour ceux qui aiment Star Wars moi ça me fait penser à l'Ordre 66 là où les Jedi ont été massacrés ou alors encore à Luke Skywalker qui jette négligemment son sabre laser et enfin voilà un selfie avec les différents tubes alors la suite c'est de monter ce qu'on appelle le Delta Top Campaign la campagne du sommet du Delta donc maintenant Perseverance grimpe le Delta pour aller explorer les terrains situés plus loin et aller forer d'autres sites et puis là Ingenuity va jouer son rôle d'hélicoptère comment dire éclaireur il va vraiment venir en amont comment dire il va devancer en fait Perseverance pour aller photographier les terrains et pouvoir aider à la planification du chemin que va suivre Perseverance on voit ici en fait le front du Delta avec de magnifiques photos prises du ciel on est à peu près à une douzaine de mètres de hauteur et là une photo où j'ai un peu prolongé le ciel pour ajouter à l'effet carte postale et puis la petite zone grise que vous voyez à gauche le petit rond gris en fait ça c'est l'un des pieds de Ingenuity et vous voyez donc c'est Dune qui progresse à la surface alors ça ça a permis de planifier justement le trajet de Perseverance qui est venu suivre le chemin grandit par la flèche et donc on voit ici sur une carte satellite le trajet suivi par Perseverance ainsi qu'Ingenuity alors ici donc là c'est très récent Ingenuity le 25 février a pris en photo des structures rocheuses assez parallèles les unes aux autres qui ont peut-être là aussi d'anciens bancs de sable et que Perseverance est en train actuellement d'analyser pour ce qui est d'Ingenuity on en est à 48 volts j'ai actualisé ma diapo tout à l'heure parce que j'ai appris ce matin que le 48e vol de Ingenuity avait été réalisé on en est à quasiment 11 km parcouru c'est énorme initialement je vous rappelle il y avait 5 vols 5 vols de prévu pour qualifier je dirais la démonstration technologique donc là on en est à 48 volts 84 minutes en vol et là une vidéo que j'ai réalisée à partir de photos prises par Perseverance lors du 47e vol alors voilà le chemin total parcouru et puis ici le chemin que en tout cas la zone on va dire un peu si on dézoome un petit peu la carte on voit que Perseverance et Ingenuity sont situés très près d'un gros cratère le cratère Belva donc on devrait avoir de très belles photos très prochainement de l'intérieur de ce cratère probablement déjà par Ingenuity depuis le ciel et la suite ça va être le retour de ces échantillons donc je le disais en 2028 un atterrisseur va arriver doté d'une fusée qui permettra d'envoyer les échantillons récoltés par Perseverance en orbite martienne ces échantillons sont récupérés par une sonde européenne Earth Return Orbiter qui les ramènera d'ici 2033 voilà donc si tout se passe bien d'ici 2033 on aura sur Terre des roches martiennes dont on aura choisi le lieu de prélèvement ça c'est extrêmement important vous savez peut-être d'ailleurs qu'on a déjà des roches martiennes si vous allez au muséum d'histoire naturelle à Paris dans la galerie de minéralogie vous verrez des météorites martiennes mais ces météorites martiennes la différence c'est pas exactement d'où elles viennent de voilà si elles ont été altérées ou elles ont pu être altérées à partir de leur arrivée sur Terre alors que là on aura vraiment des échantillons extrêmement contrôlés alors quelques mots là je vois que ça fait déjà une heure que je parle quelques mots sur Zhurong le rover chinois dont comment dire l'état est assez incertain alors c'est un rover qui est doté de plusieurs pas mal d'instruments lui aussi notamment encore une fois d'un laser pour tirer sur les roches et analyser leur composition à distance il est aussi doté d'un radar d'un capteur magnétique d'un détecteur de champ magnétique d'une station météo d'une caméra multispectrale aussi enfin bref tout un tas d'instruments pour caractériser son environnement et les roches qu'il rencontre alors le voici pour à côté d'ingénieurs et de scientifiques pour vous donner une idée de l'échelle donc il est un petit peu plus petit que persévérant security mais plus grand que spirit et opportunity voilà ici le site d'atterrissage donc dans la plaine d'Utopia un endroit très plat qui permettait aux chinois de s'assurer en tout cas de maximiser les chances d'un atterrissage et le site est intéressant parce qu'Utopia Planitia on pense qu'il y a eu de la glace on pense qu'il y a eu de la glace en fait dans le sous-sol en tout cas qu'il y a peut-être eu une mer à cet endroit-là dans le passé recouverte ensuite par des roches donc un endroit où il y a eu de l'eau liquide alors j'ai une petite vidéo ici qui a été prise lors de l'atterrissage qui fait fortement penser d'ailleurs à celle prise par persévérance où on voit le parachute se déployer il n'y a pas de message codé à ma connaissance dans le motif du parachute ici le bouclier arrière qui se sépare et puis la descente jusqu'à la surface la certaine accélérée on verra à la fin la poussière qui se faisait pousser enfin en tout cas le panache de poussière lors de l'arrivée alors il faut savoir que Zourong était en fait à la surface d'une plateforme d'atterrissage et il y avait une rétrofusée qui ralentissait l'arrivée le robot s'est posé le 14 mai 2021 il est ensuite descendu de la rampe d'atterrissage là aussi c'est bien entendu en accéléré vous avez la caméra avant à gauche la caméra arrière à droite la caméra de recul en quelque sorte à droite et puis ici une photo qui a été prise par Zourong de sa plateforme d'atterrissage alors ce qui est amusant c'est que si on zoom là on voit trois choses je dirais il y a une première chose c'est une sorte de petit cratère le sol qui a été fortement érodé par la tuyère la rétrofusée le drapeau chinois évidemment pour montrer que la Chine est bien arrivée sur Mars et puis le symbole des JO de Pékin avec un petit panda notamment qui a été disposé à la fois ici sur la plateforme d'atterrissage il y avait aussi un symbole qui était sur l'orbiteur Tianwen 1 une petite vidéo aussi qui est assez amusant en fait Zourong a disposé une caméra au sol et il a reculé et donc la caméra a filmé son déplacement à la surface c'est vraiment on s'y croirait c'est une vidéo à vitesse réelle et puis une fois qu'il a fait cette vidéo il s'est pris en photo ça lui fait une sorte de selfie à distance mais sans perch à selfie les deux tiges que vous voyez vers l'avant c'est le radar ça c'est les antennes du radar et puis voilà un autre selfie où on voit la plateforme d'atterrissage puis ensuite en route dans la plaine d'Utopia on voit en haut à gauche la plateforme d'atterrissage au loin avec l'antenne au premier plan de Zourong à droite je crois que c'est les flancs d'un cratère au loin en bas à gauche on voit une dune un peu plus claire et puis en bas à droite on voit cet objet métallique un objet un peu blanchâtre c'est le bouclier arrière de Zourong et là vous voyez qu'on est vraiment dans un terrain extrêmement plat rien à voir avec les terrains rencontrés par Curiosity et Perseverance qui eux sont beaucoup plus accidentés alors dans un but là aussi de renseigner les ingénieurs Zourong est allé se rapprocher de son bouclier arrière afin de photographier à la fois le parachute et le bouclier il ne s'est pas trop approché parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il se prenne dans les longes du parachute et ça permet aux ingénieurs de mieux comprendre comment le bouclier enfin le bouclier arrière a subi des dégâts en collisionnant avec la surface alors voilà le trajet parcouru on est quasiment à 2 km parcouru vers le sud et vous voyez tout un tas de petites virgules blanches sur la carte ce sont des dunes et puis à droite des images de ces dunes voilà parmi les dernières images qu'en tout cas que l'agence spatiale chinoise est communiqué il faut savoir que alors oui avant de parler de la suite de la mission voilà il faut savoir en tout cas que pour l'instant on n'a pas d'autres nouvelles je vais juste faire là un petit point pour finir sur les résultats scientifiques de Tzu-Rong donc grâce à son radar il a pu déterminer qu'il y avait différentes strates en fait dans le sous-sol avec notamment des grains assez fins dans les premiers mètres et puis ensuite sur 20 mètres des grains un peu plus grossiers et puis sur les 50 mètres suivants des grains vraiment gros des blocs de roches vraiment gros alors l'hypothèse avancée par les scientifiques chinois c'est qu'il y aurait pu y avoir des inondations catastrophiques entre 3 milliards 2 milliards d'années il y a 2 milliards à 3 milliards d'années donc plus récemment en tout cas que les écoulements qui ont eu lieu dans le cratère Gay dans le cratère G0 et puis ensuite que le climat s'est fortement asséché jusqu'à arriver aux conditions actuelles mais ces blocs de roche pourraient aussi être dus à des impacts qui auraient brisé morcelé la roche donc là il faudrait plus d'éléments pour conclure de façon certaine au processus de formation de ces gros blocs et puis une autre information c'est la détection de cratères enfouis ce qu'on voit au niveau de ces strates inclinées dans le sol donc détection là aussi par le radar alors voilà Tsurong est entré comme prévu en hibernation en mai 2022 pour économiser parce qu'il n'aurait pas eu assez d'énergie en hiver pour alimenter ses batteries donc il s'est mis en hibernation avec juste assez d'énergie pour chauffer les instruments scientifiques et le réveil était prévu en décembre 2022 mais on n'a perçu aucun mouvement entre les photos la photo du centre et la photo de droite c'est des photos prises ici par une caméra de l'instrument iRise qui est à bord d'une sonde américaine la sonde Mars reconnaissance orbiteur et cette caméra est extrêmement précise c'est une sorte de caméra espion je dirais en orbite martienne elle peut prendre des détails de 30 cm et elle a donc entre la photo de gauche et la photo de droite on voit bien un déplacement entre Mars et puis septembre mais entre septembre et février rien du tout donc là les chinois n'ont pas communiqué vraiment officiellement sur l'état du rover il y a eu un communiqué par l'un des scientifiques qui dit que le rover ne s'est pas réveillé mais sans dire si le rover était éteint en tout cas ils n'ont pas de communication s'il ne s'est pas réveillé c'est qu'ils n'ont pas de communication ce qu'on remarque en zoomant sur les photos c'est que de la poussière s'est accumulée pendant ces quelques mois et voilà ce qu'attendent les scientifiques c'est qu'à l'approche de l'été donc ce sera en juillet 2023 on entrera dans l'été nord dans l'été de l'hémisphère nord le rayonnement sera peut-être suffisant pour alimenter suffisamment enfin en tout cas éclairer suffisamment les panneaux solaires pour que les batteries puissent être suffisamment alimentées et permettre le réveil du rover donc les scientifiques chinois disent toute leur confiance après ça c'est peut-être le message à faire passer en tout cas qu'on leur demande de faire passer mais voilà on peut rester assez suspicieux sur l'état de la suite de la mission alors j'en ai terminé voilà sur ce bilan et ces dernières nouvelles de ces trois rovers si mes photos vous intéressent et que vous souhaitez aller les explorer un peu plus zoomer dessus et aller voir tous les détails dans ces roches martiennes n'hésitez pas à aller sur ma galerie Flick Air le site web où on peut parcourir les photos faites par les amateurs en traitement d'images donc vous tapez simplement Flick Air Thomas Aperet et si jamais vous souhaitez acquérir l'un de ces panoramas je suis en partenariat avec Ciel Espace via leur kit de tirage photo qui s'appelle Galerie Astro donc ça peut être l'occasion d'un cadeau pour vous-même ou pour un proche voilà je vous remercie je regarde un petit peu les questions en attendant que si Jacques tu peux prendre la parole oui écoute si tu les vois les questions on tombe je les pose je vais prendre les questions comme elles viennent alors la première il y avait à propos des selfies de persévérance le masquage de la voiture dans Google Maps se fait sur le même principe que sur les selfies de persévérance c'est un peu le même principe en fait l'idée c'est que voilà les quand on regarde les photos qui sont prises individuellement il y en a généralement une soixantaine je crois on voit très peu en fait le mât il n'y a quasiment aucune photo où on voit le mât ce qui s'arrange pour faire tourner la caméra autour de son axe autour du bras en quelque sorte pour éviter de prendre en photo le mât donc on a des photos prises voilà par au-dessus puis par en dessous du mât et ce qui évite de l'avoir en photo donc c'est sans doute un peu le même principe que les alors les caméras encore dans Google Maps c'est différent parce qu'elles ont vraiment elles sont censées un peu des caméras fisheye donc qui ont une focale vraiment très courte et Mali ce n'est pas tout à fait cette focale là merci pour voilà ceux qui ont beaucoup apprécié est-ce qu'il y avait d'autres non je ne vois pas d'autres questions non n'hésitez pas si vous avez des questions c'était très clair ouais ça m'a pris du temps pour limiter tout ce que je voulais dire parce que tu m'as dit une heure et je dis oh là là j'ai 130 slides comment je vais faire mais il y a beaucoup de slides de photos parce que voilà moi je ne peux pas me passer de vous montrer des photos et encore sur Purevity j'ai dû faire beaucoup de sacrifices j'ai plein de photos de dunes de champs de dunes que je n'ai pas montré mais vous les verrez sur Galerie Astro notamment et j'ai j'ai surtout enfin voilà je me suis beaucoup documenté si vous cherchez des informations auprès de géologues parce que moi je ne suis pas géologue je suis voilà physicien de formation donc la géologie je suis plutôt autodidacte et donc ça c'est auprès de alors il y a une conférence de Erwin Dehouk qui a fait une conférence à la Société d'astronomique de Lyon donc c'est sur Youtube j'ai réussi à retrouver sa conférence et Gwenaire Caravaca qui a fait un qui a été invité par Isabelle Desenclos sur la chaîne Rêve d'espace et qui a fait là aussi une intervention il y a quelques semaines donc vraiment très à jour pour aller un peu plus loin dans les explications géologiques alors je vois des questions alors comment commence la récupération des échantillons oui alors là je n'ai pas expliqué en détail vous trouverez une vidéo si vous tapez Mars Sample Return sur Google il y a une très belle vidéo faite par la NASA où on comprend tout en fait l'idée c'est que Perseverance va venir se rapprocher du robot de l'atterrisseur qui va se poser sur Mars et il va venir déposer les échantillons à la surface et proche en fait de l'atterrisseur il va reculer et là il y a un bras robotique qui est à bord donc de l'atterrisseur qui va se poser sur Mars en 2028 et ce bras robotique donc il est fabriqué par l'Europe il va venir prélever donc prélever les échantillons ça c'est l'échantillon le bras va venir prélever les échantillons et les mettre à l'intérieur de l'atterrisseur dans la fusée la fameuse fusée qui va décoller donc de l'atterrisseur pour rejoindre l'orbite martienne donc scénario à haut risque mais c'est assez impressionnant là aussi la vidéo mais on y croit et une autre question où sont les volcans alors j'ai un transparent là dessus je vais avancer un tout petit peu ça c'était la calotte voilà tac là c'était lors d'une autre conférence j'avais un peu parlé des volcans donc je gardais ces slides en backup Mars vous le savez probablement à des volcans gigantesques donc là Olympus-Monts et puis les trois volcans de Tarsis enfin en tout cas les trois volcans à peu près alignés là Ascreos-Monts Pavonis-Monts et Arcea-Monts alors ils ne sont ils ne sont pas situés à proximité exacte de Curiosity et Perseverance ils sont un peu plus loin pas tout à fait de l'autre côté de la planète mais pas exactement ils sont à plusieurs milliers de kilomètres je dirais mais ils sont tous gigantesques à plus de 10 km d'altitude ceux qui sont situés à proximité de Curiosity et Perseverance ce sont les volcans il y a Elysium-Monts et quelques autres volcans à proximité donc ils là aussi ont pu en cours d'éruption venir et bien projeter des roches volcaniques dans les terrains voisinant le cratère Gale voilà après là aussi une image qui montre les échelles de taille entre Olympus-Monts et puis l'île de Hawaï et puis l'Everest et puis là encore une photo enfin un montage qui permet de se rendre compte si le volcan Olympus-Monts ça va pousser sur la France et bien je suis désolé mais Grenoble il y aurait eu quelques problèmes bon la Bretagne on est épargné nous la Bretagne est sauf voilà après Valès-Marineris ah oui il y a l'échelle de gravité effectivement après en altitude en hauteur c'est plus haut mais effectivement le fait que la gravité soit plus faible Olympus a pu monter plus haut en altitude combien de temps pour traiter ces images c'est une bonne question alors ça dépend beaucoup ça dépend beaucoup du nombre de photos je dirais et aussi en fait de toute la partie de programmation parce qu'il y a traitement et traitement on peut très bien aller récupérer les photos brutes les assembler dans un logiciel de panorama gratuit ou payant et puis ensuite qui va lui-même en fait faire les corrections d'exposition tout ça c'est très bien maintenant et ensuite sur Photoshop par exemple aller corriger un petit peu la balance des couleurs augmenter le contraste la saturation et puis voir avec l'intelligence artificielle maintenant augmenter même la résolution artificiellement certains le font alors moi je ne suis pas forcément trop court ce que j'aime bien c'est vraiment aller au fond des choses et essayer d'éliminer tous les artefacts qu'il peut y avoir comme voilà les pixels chauds le vignettage les petites poussières qui se déposent de sorte à ce que lorsqu'on zoom on n'ait plus ces défauts de l'image et ça ça m'a demandé un petit peu de temps à coder et puis ensuite au niveau de certaines photos comme maintenant Curiosity Perseverance j'ai une chaîne de traitement un pipeline de traitement je rentre le nom des photos en tout cas le jour martien où elles ont été prises sur une page web je récupère toutes les adresses de ces photos les adresses web ça les télécharge ça les traite automatiquement et puis après c'est manuellement que je vais procéder à à la correction des couleurs etc là où c'est plus long ça a été pour Ingenuity parce que les photos telles qu'elles sont en brut alors c'est pas du RAW comme vous avez l'habitude pour les photographes elles sont brutes plutôt dans le sens où c'est pas les photos analysées par les scientifiques au contraire elles sont plutôt souvent un peu dégradées donc eux ils nous mettent à disposition les JPEG donc il y a ces artefacts JPEG et sur Ingenuity c'est très fortement vignetté donc il y a le vignettage à corriger il y a la distorsion c'est une faute un objectif avec une très courte focale donc pour avoir le maximum de champ donc là il y a un vignettage à corriger et en plus il y a un petit peu de poussière qui s'est déposé sur le capteur forcément l'hélicoptère quand il décolle il y a un peu de poussière qui se pose sur l'optique il y a pas mal de traitements à faire mais bon là il y a pas mal d'amateurs qui sont rentrés dans la communauté notamment Kevin Gilles qui est un alors lui c'est un peu biaisé parce qu'il est ingénieur au JPL donc pendant son métier en fait c'est de piloter l'acquisition des photos et son temps libre il traite des photos mais pas partir des photos qu'il a téléchargées enfin pas la version qu'il a téléchargée qui elle il n'a pas le droit de la diffuser sur internet c'est avec les photos mises à disposition du public qui fait les traitements mais forcément de par son métier il est informaticien donc il est très doué pour ce traitement et il y a d'autres personnes voilà comme ça qui sont dans la recherche ou autres qui proposent de magnifiques traitements eux aussi mais il y a vraiment énormément de choses à faire je conseille également d'aller sur Sketchfab qui est un site en fait où on peut voir des objets modélisés en 3D et sur le compte du LPG LPG donc le laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes il y a des modèles 3D réalisés par les doctorants les post-doctorants et les chercheurs des terrains martiens visités par notamment Curiosity et Gwenele Caravaca donc qui est maintenant post-doctorant à l'Irap à Toulouse à réaliser un magnifique modèle du Mont Mercou où on peut vraiment zoomer voir les différentes strates le faire bouger en 3D et si vous avez des lunettes de réalité virtuelle vraiment on s'y croit c'est vraiment bluffant j'ai testé on a l'impression d'avoir la falaise devant nous de 7 mètres de haut c'est vraiment bluffant voilà j'ai à peu près répondu aux questions je pense c'est fait vraiment super on va 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 peut-être que tout le monde peut ouvrir son micro puis faire un gros applaudissement merci c'était vraiment très bien bravo merci beaucoup merci merci salut Guillaume salut salut ça m'a fait très plaisir en tout cas de revoir les membres du club c'est vraiment chouette ouais même si c'est virtuel ça évite d'avoir à se déplacer c'est le miracle de la technologie exactement ouais ouais voilà je vais vous le montrer donc c'est un hélicoptère Lego Ingenuity je suis passionné une autre de mes passions c'est la collection de tous les objets liés au spatial mais plutôt maquettes ou autre voilà c'est la vraie galerie derrière ah ouais derrière il y a ma galerie je vais l'allumer là j'ai un peu tous les rovers pinois américains et autres ouais mon petit mudé voilà merci en tout cas pour votre attention et vos questions c'était chouette merci Thomas c'était très bon ok et bah à bientôt bon bah voilà on va se passer à bientôt ok au revoir au revoir tout le monde ciao bye c'est parti